Le 25 août 1539, François Ier, roi de France, signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts, dont l'un des articles établis que les actes légaux et notariés, jusqu'alors en latin, doivent dorénavant être rédigés en français. Mais cette langue reste l'apanage de l'élite. Il faut attendre le XXe siècle pour qu'elle devienne celle de tous les Français. Issu d'un latin marqué d'influence germanique, le dialecte français est adopté par les rois de l'île de France à la fin du premier millénaire. Dès le Moyen-Âge, ce vieux français porté par l'essor des monarques chrétiens s'affirme comme la langue du raffinement et de l'élégance, celle du roman courtois. Il remplace peu à peu le latin et à la Renaissance, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il est promu langue juridique et administrative du royaume. Lorsque la France devient la principale puissance démographique et militaire de l'Occident au XVIIe siècle, le français s'impose comme la langue de la diplomatie et de l'aristocratie en Europe. C'est la langue du roi, parlée par un quart seulement de la population du royaume, une langue officielle, courtisane et aristocratique, sur laquelle veillent les académiciens. Les conquêtes royales et l'exode des protestants, l'ex-porteur de France, en Louisiane et au Canada, où les colons sont les premiers à réaliser l'unité linguistique alors inexistante en métropole. Avec la Révolution, le français est proclamé langue de la nation tout entière, mais c'est la bourgeoisie qui la confisque pour en imposer le bon usage. Discrédité dans les cours européennes par les guerres napoléoniennes, l'expansion coloniale la répand en Afrique et en Asie. Le français devient une langue mondiale présente sur cinq continents. Mais en France, il faudra attendre l'instauration de l'enseignement primaire obligatoire en 1880 et le brassage des populations lors de la Première Guerre mondiale pour que disparaissent les patois et que le français s'impose partout. C'est aussi le début du déclin. Avec la montée en puissance des États-Unis à l'issue de la Grande Guerre, l'anglais supplante progressivement le français comme langue des échanges internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada